Il se dit proche des black blocs. Le jour de l'incendie du Fouquet, Thomas était là. Il affirme ne pas avoir participé au saccage. Quand il est arrivé sur place, l'incendie, dit-il, venait à peine d'être éteint. Les gens qui se prenaient en photo sur les sièges du Fouquet qui avaient été sortis du restaurant. La manifestation du Fouquet était particulièrement violente. Je ne pensais pas vraiment, en allant à cette manifestation, qu'elle allait être aussi puissante. Thomas est pourtant un habitué des manifs. A chaque fois, il se place en tête de cortège, aux côtés de groupes virulents, parfois violents, qui n'hésitent pas à s'attaquer aux banques ou aux forces de l'ordre. Vêtus de noir, ils forment comme un bloc. C'est ce que l'on appelle le black bloc. Le terme black bloc, c'est désigne plus une stratégie d'action politique. Quand on se retrouve au milieu des lieux de confrontation, on ressent une vraie colère mêlée d'incompréhension, mêlée d'un peu de crainte, je dirais. Il y a une volonté d'être toujours extrêmement mobile. Une fois la protestation terminée, l'anonymat n'a plus lieu d'être. Le bloc se dissout et on redevient le citoyen lambda qu'on était avant de s'engager dans la manif. Ces activistes emportent parfois avec eux des vêtements de rechange pour fuir sans se faire remarquer. Pour les policiers, ils deviennent ainsi difficiles à interpeller.